Et yo tout le monde, ici c'est Titi, 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 pardon. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur Goat Simulator, avec mon superbe accent anglais, n'est-ce pas ? Fous-moi le camp, saloperie de camion. Donc on est sur Goat Simulator, et je vous parle via l'application elle-même, au son qui est un peu short. La nouvelle mise à jour apporte la possibilité d'enregistrer le jeu et sûrement la voix, enfin pas sûrement, la voix aussi. Donc je propose qu'on aille tout simplement visiter ce jeu en tant que chèvre bien sûr, et non pas en tant que girafe, ce qui n'est absolument pas possible. Bien sûr, dans ce jeu c'est possible, vu que c'est l'un des jeux les plus what the fuck que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Donc voilà, je suis une girafe actuellement, comment il l'appelle ? Grande chèvre, voilà. Sinon on a la chèvre d'Etmo5, qui est plutôt stylée, avec une petite musique. Danse, danse jusqu'à ce que tu feras un arrêt cardiaque. Danse, danse. Petit instrument, il y a un petit instrument. On va arrêter ça immédiatement. Ouh, n'a rien entendu. Une chèvre chic actuellement, donc voilà. Je suis une sorte de chèvre. Une chèvre génétiquement modifiée par le FBI tout simplement. Mais, mais que fait que tu es ici ? Je suis une chèvre maléfique. Denis la Malice, tu connais ? Moi non. Mais voilà, meurs. Je te rejoins ? Ah merde. Oui, c'est vrai que les chèvres sont conçues génétiquement pour flotter sur l'eau. Car une chèvre, c'est plus léger que l'eau, n'est-ce pas ? C'est totalement pas vrai. Allez. On est obligé de passer par là. On est obligé parce que, voilà, c'est la vie, c'est... Oh là, on va se calmer. On va se calmer. J'aimerais bien passer, si c'est éventuellement possible. Oh, j'ai le cul qui me gratte. Non, parce que la chèvre frottait son cul par terre, donc il y a le cul qui me gratte, c'est logique. Venez ici, femme. Bonjour. Chaucheur de chèvre qui nous dit, très juste, très juste. On se fait un petit château gonfable. Ouah, c'est génial. On y croirait presque. Mais au niveau graphisme, rien à dire, c'est excellent. Comme dirait Borat, c'est excellent. Excellent chambre. Ça suffit. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire dans l'immédiat, et immédiat, ça veut dire maintenant, si j'arrive à rentrer dans cette saloperie d'ascenseur, voilà. Si, bien sûr, l'incontestable, tout le monde le connaît, cette femme a un ventre plus que bizarre. Est-elle enceinte d'un polygone, je ne sais pas, on s'en fout. Alors, j'aimerais bien que tu ouvres la porte. Merci. On lèche un wagon actuellement. On se met bien. J'ai dit, on se met bien. Voilà. Attention, c'est parti. Wouhou. Ah, c'est la première fois que je reste aussi longtemps. Alors là, c'est la partie en steak, mais monumentale. Oh, qu'est-ce que vous faites ? Non, laissez-moi, je tue qu'une chèvre. Oula, j'appuie sur Pao. Et ça fait des trucs encore plus chelous. Bon, j'aimerais bien le lâcher. Oh, cet envolage de chèvres. C'était magnifique. Goat flying, vous connaissez ? Voilà. Vol, chèvre, vol. Oh, attends, je vais peut-être réussir le trophée des 18 secondes. 15, 16. Ah, j'ai voulu 16 secondes. J'ai la haine. J'ai trop la haine. J'ai la haine. Je vous emmerde. Je suis une chèvre. Ça, je pense que vous l'avez remarqué. Jamais, c'est lui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mais vas-y, c'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais qu'est-ce que je fais sans le putain de girafe ? Non, non, arrêtez, je vous en prie, j'ai des enfants, arrêtez, oh ! C'est utile.